Salut! Aujourd'hui, je te présente l'outil des 4 R. L'outil des 4 R, ça se trouve à être une version simplifiée du temps d'arrêt. Et moi, je te l'explique un peu plus simplement, ok? Donc, si tu as regardé la vidéo du temps d'arrêt, puis que tu trouves qu'il y a beaucoup d'étapes, puis que c'est un peu plus compliqué, je t'invite à écouter le 4 R. Très simple, 4 R, 4 mots, 4 étapes. Pour pouvoir appliquer le 4 R, dans le fond, il faut que tu saches que c'est à partir du moment où tu es en colère et que tu sens que tu vas exploser. Donc, si tu sens que tu es sur le bord de péter une coche, tu sens que ça commence à monter, tu sens la charge, puis tu te dis « Ouf, si je reste là, je vais exploser, puis je vais me mettre dans le trouble », c'est là que tu appliques ton 4 R. Donc, ce que tu as besoin de savoir, au début de cet outil-là, tu dois premièrement identifier tes signaux d'alarme. Il y a une vidéo qui présente les signaux d'alarme. Donc, si jamais tu veux en savoir plus, tu peux regarder la vidéo. Sinon, je t'explique maintenant c'est quoi les signaux d'alarme. Un signal d'alarme, ça se trouve être le signe physique qui se passe dans ton corps avant l'explosion. Ça se peut que tu serres des points, ça se peut que tu serres la mâchoire, ça se peut que tu as une boule dans le chest, ça se peut que tu commences à te faire des scénarios dans ta tête, que tu commences à insulter le prof dans ta tête, que tu commences à sacrées dans ta tête. Donc, là, physiquement, quand tu es en colère, il commence à se passer quelque chose. Dis-toi ton signe, tu dis « Hey Jade, moi mon signe, ça se trouve à être quand je serre des points, je sais que je suis sur le bord ». Rappelle-toi de ça. Quand tu serres les points, c'est le moment où tu appliques ton 4 R. Première étape, retire-toi. Quand tu serres les points, tu quittes le lieu, tu te retires. Tu te retires dehors, tu te retires dans ta chambre, tu te retires chez la TES. Retire-toi où tu veux, je veux juste que tu sois loin de ton déclencheur, de la personne qui t'a amené à être en colère. Deuxième étape, respire. Un coup, je me suis retirée, je suis dans ma chambre, il faut que je respire. Si je ne respire pas, je vais frapper dans mon mur, claquer ma porte et lancer mes objets. On ne veut pas que tu détruises ta chambre, on veut que tu respires. Donc, deuxième étape, je respire, je me calme. Tu prends des respirations, tu écoutes de la musique, tu appelles un ami, n'importe quoi pour te calmer. Donc, je me retire, je respire. Troisième étape, je réfléchis. Un coup que je suis calme, je réfléchis à une solution. Là, j'ai été dans un conflit, j'ai besoin de trouver une solution parce que je vais devoir faire un retour ensuite. Donc, je réfléchis à ce qui s'est passé, j'essaie de trouver une solution. J'ai été sortie de la classe. Bon, qu'est-ce qui fait que j'ai été sortie et comment je peux retourner dans ma classe et que le prof me reprenne pour mes autres cours de français, ma matière préférée. Alors, tu réfléchis à une solution. Si tu as besoin d'aide pour réfléchir, demande à une amie, demande à ton parent, demande à une TES. Trouve une solution. On peut t'aider pour ça. Si tu ne sais pas comment, viens-toi dans ton groupe, pose-nous des questions et on va t'aider. Je me retire, je respire, je réfléchis et quand je suis prêt, je reviens. Donc, revenir, je reviens dans ma classe, je retourne dans le salon voir mes parents, je retourne dans le groupe, au foyer. Donc, tu reviens dans la situation. Je t'invite à appliquer cet outil-là cette semaine. Quand tu te sens en colère, quand tu sens que ça monte physiquement, quand, par exemple, tu sers des points, tu quittes le lieu. Donc, je me retire, je respire, je réfléchis, je reviens. Je t'invite à le pratiquer cette semaine puis on s'en parle au prochain groupe.